Dans notre introduction à la pensée de Marx, on a approché l'humanité à la lumière de l'économie. Ça a été l'occasion de voir que la notion d'économie, chez Marx, ne désigne pas un secteur d'analyse du commerce, le monde des affaires ou encore un champ d'études, mais le sens profond de l'existence des hommes, leur manière d'être. L'économie concerne les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui mettent en œuvre la production de la valeur par le travail. Comme on l'a vu, les êtres humains sont des animaux qui travaillent, qui assurent leur subsistance et leur épanouissement par la médiation d'outils. Le propre des humains correspond ainsi au travail, entendu au sens éminemment large et profond de relations techniques et transformatrices au monde. Par le travail, les humains humanisent le monde, se le rendant familier. Le travail ne se réduit donc pas, pour Marx, à l'activité rémunérée, il renvoie à ce que font les êtres humains et à ce qui, en retour, fait les êtres humains. En modifiant le monde avec leurs moyens de production, les hommes modifient proportionnellement leurs rapports sociaux. Chez Marx, cette double modification s'appelle l'histoire. Comme pour Rousseau, les êtres humains sont des êtres historiques pour Marx. Or, leurs conceptions respectives de l'histoire diffèrent grandement. Chez l'un, c'est le libre arbitre des individus qui s'expriment à travers le temps et qui imprime l'initiative humaine sur le monde. Chez l'autre, ce sont les rapports sociaux déterminés qui engagent la marche de l'histoire. Pour comprendre le sens de l'histoire chez Marx, il faut d'abord s'imprégner de l'idée selon laquelle la liberté humaine est une illusion. Pourquoi ? Parce que Marx considère l'histoire d'un point de vue qu'il considère scientifique. Selon lui, la science historique, si elle est appréhendée avec la bonne méthode, s'aligne sur une logique aussi implacable que n'importe quel phénomène naturel. Dans cet ordre d'idée, c'est pas au rythme progressif du bon vouloir des individus qu'avance l'histoire, mais au rythme déterminé par la lutte des classes. Mais ne sautons pas les étapes. Voici les points qu'il nous reste à expliciter aujourd'hui. On va voir comment, avec l'avènement de l'industrialisation, le travail s'est automatisé au dépend des travailleurs. Dans le rapport de production capitaliste industriel, le travailleur est dépossédé de son travail et par extension de son humanité. C'est là ce que Marx appelle l'aliénation. Après avoir décliné trois types d'aliénation, on va voir comment le capitalisme perpétue son exploitation grâce à l'idéologie qu'il produit en amont des marchandises. Enfin, il sera question de l'histoire en tant que matérialisme dialectique pour approfondir la vision que cultive Marx des êtres humains comme êtres déterminés économiquement et historiquement. Souvenons-nous d'abord de l'objectif que se donne Marx. Il souhaite affranchir les hommes de l'exploitation qui les écrase. Pour ce faire, il importe de repérer la cause principale de leur misère. En explorant maintenant les notions d'aliénation et d'idéologie, on va voir que l'exploitation capitaliste ne constitue pas pour Marx un simple problème ponctuel de conditions de travail, mais une véritable menace pour l'émancipation humaine. Que signifie cet étrange mot « aliénation » ? Définissons-le ainsi. L'aliénation, c'est le processus par lequel l'individu est rendu étranger à lui-même, se retrouve dépossédé de lui-même. Pour comprendre comment on en vient à être dépossédé de soi-même, il convient de réitérer comment, selon Marx, l'individu parvient effectivement à sa réalisation. Marx prétend que les êtres humains s'identifient et se réalisent seulement à travers le travail, entendu au sens fort d'humanisation du monde. On se réalise soi-même dans le monde lorsqu'on rend celui-ci à notre image. Pensons à l'artiste qui peint un tableau. Quand il contemple son œuvre, l'artiste se retrouve en celle-ci. Non pas qu'il s'est nécessairement peint lui-même, mais plutôt que chaque trait de pinceau, chaque nuance, reflète ce qu'il est. Dans le même ordre d'idées, la fierté qu'éprouve l'artisan envers le meuble qu'il a construit de ses mains exprime aussi son épanouissement personnel. N'est-ce pas important pour nous tous que notre travail soit une source d'épanouissement ? C'est sûr, Marx estime que c'est en faisant des choses dans le monde qu'on se fait soi-même, que l'on devient la personne que l'on veut devenir. Ça s'applique nécessairement aussi au domaine du travail salarié, c'est-à-dire au métier qu'on exerce, mais aussi au domaine politique, parce qu'il est important, encore une fois selon Marx, de sentir qu'on a un impact dans notre communauté et dans le monde pour se réaliser soi-même. En ce qui a trait au travail, pensons à l'artisan cordonnier de jadis qui confectionnait des chaussures. Celui-ci entretenait un rapport direct et global vis-à-vis de son travail. Ses mains manipulaient ses outils et transformaient la matière informe en une paire de chaussures. L'artisan cordonnier éprouvait, proportionnellement à son effort, la production de son travail. En fabriquant ses chaussures lui-même, des semelles jusqu'au lacet, il vit sa participation au monde, il s'émancipe dans son labeur. Or, Marx considère que dans le mode de production capitaliste, le potentiel de réalisation des hommes est inhibé, aliéné. Examinons trois types d'aliénation, à commencer par la plus profonde, l'aliénation du travail. Cela nous enjoint à considérer, sans plus attendre, l'industrialisation du travail. Le 19e siècle est le siècle de l'électricité, de la vapeur, du charbon et de la machine. L'artisanat des campagnes fonctionnant sur le mode du maître et de l'apprenti est substitué très rapidement à la manufacture industrielle fonctionnant sur le mode du contremaître et des ouvriers dans la ville. On assiste à une concentration et à une centralisation inédite des moyens de production. La population est de plus en plus contrainte de s'exiler en ville pour travailler à la chaîne, dans l'industrie. Au lieu d'engager un artisan pour fabriquer de toutes pièces une montre de poche, tâche qui peut prendre plusieurs jours d'effort, on engage 50 ouvriers qui s'occupent chacun d'une étape de la production. Les premiers à la chaîne rassemblent les métaux, les prochains les font fondre, les suivants les moules, les suivants les fixent, les autres aménagent les aiguilles, les prochains les visent, ainsi de suite jusqu'à l'assemblage et à la vente finale. En vous remémorant la théorie marxienne de la survaleur, vous saisissez immédiatement comment une telle procédure représente une aubaine remarquable pour le capitaliste. Certes, il doit payer beaucoup de travailleurs et investir dans des moyens de production onéreux, mais sa production augmente de façon exponentielle. Mais le principe et l'application de la division du travail existaient bien avant le 19e siècle. Seulement, l'industrialisation sur-spécialise les travailleurs dans une tâche extrêmement précise, monotone et abrutissante. Imaginez exécuter la même tâche à répétition, reproduire les 4 ou 5 mêmes gestes toute la journée. Dans ce contexte, il ne s'agit pas du partage des tâches pour un même travail, comme c'était le cas dans le mode de production artisanal, mais du morcellement du travail et des travailleurs. En bref, la coopération de l'atelier se transforme, dans l'industrie, en réclusion collective. Cette division toujours plus profonde et étendue du labeur des hommes s'avère, aux yeux de Marx, déshumanisante. Rappelons que pour celui-ci, les êtres humains s'identifient et se réalisent par le travail et que le travail s'entend autant au sens de l'effort de production qu'au sens du produit accompli. Or, l'ouvrier, dont la tâche consiste à visser le même boulon d'une même partie, d'un même processus ad nauseum, perd de vue le produit final de son travail, le but de son travail, et ultimement se perd de vue lui-même dans le rapport de production. Le travailleur est dépossédé de son travail dans tous les sens du terme. À la rigueur, il peut tout à fait passer huit heures par jour à visser les mêmes boulons sans savoir à quoi correspond vraiment le produit fini de son effort. Le cordonnier d'antan pouvait contempler le fruit de ses efforts dans le produit réalisé, tandis que le travailleur mobilisé dans la division du travail ne sait pas ce qu'il fait, pour qui il le fait, ni pourquoi il le fait. Je vous donne un exemple. Le projet Manhattan, dans les années 40, a réuni près de 130 000 personnes pour travailler, chacun dans leurs divisions respectives, sur un produit mystérieux. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, à l'heure insue, ces travailleurs ont participé, de près ou de loin, à la fabrication de la bombe nucléaire. Au-delà des considérations d'émancipation personnelle, l'aliénation du travail provoquée par la division industrielle suscite de graves préoccupations éthiques. Mais ne nous égarons pas, tenons-nous-en aux effets destructifs de l'aliénation sur les travailleurs. Marx soutient que la division du travail industriel divise le travailleur lui-même en réduisant son potentiel à deux ou trois mouvements et en le privant d'initiatives, de créativité et d'expression. Lorsqu'on est petit, on nous dit qu'on pourra faire tout ce qu'on veut quand on sera grand. En arrivant à l'usine, on nous annonce finalement qu'on peut faire trois choses. Le travailleur est fragmenté dans sa personne même. Je lis le passage à l'écran. Non seulement les divers travaux partiels sont répartis entre différents individus, mais l'individu lui-même est divisé, transformé en mécanisme automatique d'un travail partiel. Divisé, le travailleur l'est dans la mesure où un humain ne se réduit pas à deux ou trois opérations. Un être humain complet est un être bigarré, complexe, animé par un profond désir de reconnaissance et d'appartenance qui cherche à imprimer sa personnalité dans le monde. Dans l'aliénation du capitalisme industriel, l'individu est devenu une fraction appauvrie de lui-même. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait au moral que de consacrer 40 heures de sa semaine, 40 ans de sa vie, à surexploiter les deux ou trois mêmes opérations? À défaut de s'accomplir au travail à titre d'être humain, l'individu s'étiole en instrument. Ce qui caractérise en propre l'aliénation du travail dans le capitalisme industriel, c'est donc l'assimilation du travailleur à la machine. En conformant ses gestes aux exigences de celle-ci, le travailleur se fait lui-même machine. Un exemple contemporain, les employés d'Amazon dont la tâche consiste à aller récupérer la marchandise destinée à la livraison, sont télécommandés par des systèmes de localisation qui leur indiquent où aller chercher le prochain produit. Ils se déplacent, en va et vient, toute la journée selon les indications de la machine. Mais c'est pas tout. À première vue, on se dit que c'est tout de même le sujet humain qui opère la machine à titre de moyen de production, comme il le ferait pour un outil ou un instrument quelconque. En réalité, dit Marx, la division du travail industriel aligne les travailleurs sur la cadence de la machinerie. Je lis cet autre passage à l'écran. C'est l'automate lui-même qui est le sujet, tandis que les ouvriers, organes conscients, sont simplement adjoints à ces organes inconscients et subordonnés avec eux à la force motrice centrale. Fin de citation. Quelle est la différence entre un outil et une machine? La différence est que l'on manie un outil, tandis que l'on actionne une machine. L'outil requiert un savoir-faire constant de la part de son usager, la machine demande seulement que l'on appuie sur ON. L'ouvrier n'a pas besoin de réfléchir, la machine s'en occupe. Autrement dit, c'est la machine qui instrumentalise les travailleurs, les assimilant à son fonctionnement et s'autonomisant à leurs dépens. L'aliénation du capitalisme industriel est révolutionnaire parce que toute l'histoire de l'humanité s'est édifiée jusqu'à présent sur l'usage qu'ont fait les hommes des moyens de production. Maintenant, ce sont les moyens de production qui font usage des hommes. Vous êtes sans doute dubitatif. La machine exige quand même l'initiative des travailleurs pour fonctionner. Sans technicien, la machine ne s'avère-t-elle pas inutile? Marx répond alors que le fonctionnement de la machine exige certainement des travailleurs, mais que la dynamique de dépendance est néanmoins renversée, parce que n'importe quel individu peut être remplacé par un autre pour servir d'organe à la machine. L'individu est contingent alors que la machine est nécessaire. Le travailleur devient lui-même moyen de production, ressource humaine. Marx écrit qu'il est une pièce dans un engrenage. Or, une pièce peut facilement être remplacée par une autre. Ainsi, la division du travail propre au capitalisme industriel implique que non seulement le travailleur est divisé en lui-même, mais qu'il est subordonné à la machine, instrumentalisé par le capital. On observe une inversion des pôles établies par le dualisme cartésien entre le sujet et l'objet. La subjectivité du travailleur est transférée dans la machine. L'ouvrier ne peut plus dire « je pense, donc je suis » car il n'a plus besoin de penser, seulement d'assister la machine. Je répète ce que signifie le terme chez Marx. L'aliénation correspond à la dépossession de soi par une force extérieure. Si l'individu se réalise dans le travail, mais que son travail l'amène à se diviser dans son humanité, à s'objectifier au profit d'une machine qui devient dès lors sujet à sa place, il perd sa dignité d'être humain. L'aliénation du capital industriel équivaut à une humiliation fondamentale. Le schéma affiché à l'écran récapitule les moments de l'aliénation du travail. À ce stade, peut-être vous reconnaissez-vous dans le portrait dépeint par Marx, ou alors peut-être identifiez-vous certaines de vos connaissances. Quand vous êtes au travail, demandez-vous ce que vous représentez aux yeux de votre employeur. Un être humain complet et complexe, avec des idées, de l'initiative et des intérêts propres, ou une ressource humaine qui peut être remplacée n'importe quand. Ces considérations nous amènent à examiner le second type d'aliénation repéré par Marx, l'aliénation économique. Disons l'entrée de jeu que pour Marx, le problème du travail au sein du système capitaliste n'est pas prioritairement une affaire de salaire. C'est pas seulement parce que les ouvriers ne gagnent pas beaucoup d'argent que Marx dirige son anthropologie philosophique sur la critique du capitalisme. En fait, Marx soutient que l'existence même de classe sociale implique d'emblée un rapport de force inégalitaire et injuste qui dépossède la majorité de la population de son potentiel de réalisation. Envisageons ça de plus près. Vous avez probablement un travail, ou vous comptez sans doute avoir un travail après vos études. Quand vous intégrez le monde du travail, vous convenez d'un marché avec votre patron. Vous lui fournissez une force de travail pour produire de la valeur d'échange au profit de son entreprise, et lui, il vous verse un salaire plus ou moins conséquent selon divers critères. Mais pourquoi le patron est-il le patron ? Qu'est-ce qui lui octroie ce statut ? Je ne parle pas ici de votre gérant dans la section fruits et légumes de l'épicerie où vous travaillez, je parle du grand patron de l'entreprise, le PDG de la chaîne d'épicerie. Celui que vous n'avez peut-être jamais vu. Quelle est la différence fondamentale entre lui et vous, qui êtes son subalterne lointain ? Eh bien, le patron est propriétaire ou à tout le moins copropriétaire de l'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie, être propriétaire d'une entreprise ? D'une chaîne de restaurant, d'une usine d'embouteillage de Pepsi, d'une banque, d'une compagnie de construction, etc. Être propriétaire, c'est détenir les moyens de production. Le patron possède les infrastructures, les technologies et les outils, c'est-à-dire le capital. En revanche, ce n'est pas lui qui opère ces moyens de production, là réside la tâche de l'ouvrier. Dans la dernière capsule, on a déjà mentionné, sans le nommer ainsi, un aspect de l'aliénation économique. Avec sa théorie de la survaleur, Marx entend montrer comment le salaire versé aux travailleurs constitue à vrai dire un vol de la part du capitaliste. L'argent, qui correspond à la valeur d'échange réelle du travail de l'ouvrier, lui est aliéné. Je vous invite à consulter de nouveau cette capsule pour vous rafraîchir la mémoire. En gros, que le travailleur soit préposé aux fruits et légumes chez Provigo à 15 000 $ par année, ou directeur des opérations dans une usine à 150 000 $ par année, ça ne change rien au fait que, dans le processus de survalorisation du capital, il n'est jamais payé à la hauteur de la valeur d'échange qu'il produit, mais au salaire qu'on lui a appris à accepter. S'il est payé 150 000 $ par année, c'est parce que son travail rapporte énormément plus de survaleur aux capitalistes. Ça ne lui fait rien de verser un tel montant à son employé si celui-ci produit un million pour lui. Marx distingue donc les classes sociales ainsi. Les prolétaires, ce sont ceux qui opèrent les moyens de production et qui, ce faisant, produisent de la valeur. Les propriétaires, Marx les appelle aussi les bourgeois, possèdent les moyens de production et bénéficient de la survaleur. Mais le vrai problème avec l'existence des classes sociales, selon Marx, déborde largement des modalités salariales du travail rémunéré. Pour Marx, les classes sociales ne se distinguent pas prioritairement par leurs revenus respectifs, mais par le rôle qu'elles incarnent dans les rapports de production. Que vous gagnez 30 000, 80 000 ou 120 000 $ par année, ça ne change rien à votre statut de prolétaire si vous accomplissez votre travail avec des machines qui ne vous appartiennent pas pour produire une survaleur qui ne vous appartiendra pas non plus. De même, le capitaliste, ou le propriétaire, ou le bourgeois, ne se définit pas en fonction de son revenu, mais par le fait qu'il possède le capital. Étymologiquement, le terme prolétaire signifie celui qui ne possède rien d'autre que ses enfants. Selon la différence de classe établie par Marx, les prolétaires opèrent les moyens de production, c'est-à-dire qu'ils travaillent, et produisent ainsi de la valeur. De l'autre côté, les propriétaires possèdent les moyens de production et bénéficient, grâce au travail des travailleurs, de la survaleur. Mais où se trouve l'exploitation dans tout ça? Vous vous dites peut-être que la dynamique de travail entre les prolétaires et les propriétaires est tout à fait légitime, puisque le travailleur va de son plein gré distribuer son CV au propriétaire et négocie un salaire qui corresponde à ses attentes. Vous vous dites aussi qu'il est normal que le propriétaire soit celui qui touche la survaleur du travail effectué, parce que c'est lui qui a pris les risques d'investir dans le capital. Après tout, le capitaliste occupe une place importante dans la société, il crée de la job. C'est ce qu'on dit en tout cas. Mais même si cette dynamique s'avère a priori défendable, Marx attire notre attention sur le fait que les prolétaires, c'est-à-dire 99% de la population, sont nécessairement d'entrée de jeu subordonnée aux 1% représentés par les propriétaires. Comment voulez-vous bâtir une société juste et égalitaire si une poignée d'individus possèdent les moyens de faire vivre le reste de l'humanité? Ne croyez-vous pas qu'en possédant les moyens de production et par extension les moyens de subsistance des individus, les propriétaires jouissent d'un pouvoir démesuré dans la société? Voilà un autre exemple d'aliénation dans la mesure où les prolétaires dépendent matériellement des propriétaires, de ceux qui détiennent le pouvoir économique, c'est-à-dire les moyens de production. Je vous donne un exemple de l'inégalité intrinsèque du rapport de force entre les classes. Voici Pierre-Carles Pelladeau. Il possède la compagnie Québécois. Sa fortune personnelle est évaluée à 1,7 milliard US. Son capital avec Québécois se déploie dans plusieurs compagnies de télédistribution, de journaux et de magazines, dont le Journal de Montréal. En 2009, les travailleurs du Journal de Montréal réclamaient certaines revendications auprès de leur employeur, comme il arrive régulièrement lorsque les employés souhaitent négocier des conditions de travail. Mais les travailleurs et le propriétaire n'arrivaient pas à s'entendre. Que fait alors Pierre-Carles Pelladeau pour imposer sa parole de propriétaire? Il met le Journal de Montréal en lock-out. Un lock-out, c'est comme une grève forcée, mais décidée par l'employeur pour montrer aux employés c'est qu'il bosse. Les employés se retrouvent alors sans revenu. Habituellement, les propriétaires capitalistes craignent la grève, qui constitue un moyen de pression relativement efficace dans les mains des travailleurs, parce que si les employés immobilisent le travail, l'employeur ne récolte pas les fruits de son capital. Ainsi, provoquer un lock-out ne revient-il pas à se tirer dans le pied pour Pelladeau, qui renonce alors aux profits engrangés par le Journal de Montréal. Mais non, pas de souci, parce qu'il détient aussi les capitaux de TVA, de Vidéotron et de bien d'autres compagnies qui sont autant de sources de revenus pour lui et de dividendes pour ses actionnaires. Le lock-out du Journal de Montréal a duré plus de deux ans. Deux ans durant lesquels 250 travailleurs ont perdu leurs revenus, tandis que le propriétaire n'a probablement vu aucune différence dans son portefeuille. Comme je le disais, les travailleurs syndiqués disposent d'un certain nombre de moyens de pression qu'ils peuvent exercer sur leur employeur pour faire valoir leurs revendications, dont la grève. On constate que c'est vrai dans le cas où les travailleurs peuvent immobiliser tout le capital du capitaliste, mais que peuvent-ils faire quand celui-ci dispose d'un capital multinational? Que peuvent faire les baristas du Starbucks de votre village s'ils ne sont pas contents de leurs conditions de travail? Faire la grève? Pensez-vous que les PDG de Starbucks vont trembler? Comme ça s'est déjà vu dans certaines chaînes de restauration, si les caissiers et les caissières ne sont pas contents, il suffit de les remplacer par des machines de commande. Le client peut rentrer lui-même ses achats, et le capitaliste se débarrasse du problème. Jamais les machines ne partiront en grève. Un autre exemple du pouvoir démesuré de la classe capitaliste. Au début des années 2000, Coca-Cola a engagé des groupes paramilitaires pour assassiner les travailleurs qui voulaient syndiquer en Colombie. Que fait-on lorsque les travailleurs cherchent à obtenir des droits? On extermine la menace à la racine. On les empêche de se mobiliser. Croyez-vous que Coca-Cola a subi des conséquences ou a perdu de l'argent depuis? Bien sûr que non. Ce qu'il s'agit de montrer par là, c'est que la différence de classe entre les prolétaires et les propriétaires induit d'emblée des inégalités de pouvoir dans la société, c'est-à-dire de l'exploitation. Pour Marx, c'est pas étonnant que des inégalités subsistent dans le monde si la masse des travailleurs est subordonnée à la volonté de quelques capitalistes et que ceux-ci détiennent les moyens de production desquels dépend l'existence même des travailleurs. Cette situation entraîne inévitablement l'exploitation des uns par les autres. Autrement dit, dans une société capitaliste, l'exploitation n'est pas une anecdote conjoncturelle, mais une détermination structurelle. C'est donc à la structure qu'il faut s'attaquer, selon Marx. Qui plus est, la critique marxienne du capitalisme ne constitue pas une lubie ou un parti-pris politique de sa part. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, Marx définit l'humanité par l'économie, c'est-à-dire que les humains se réalisent à travers le travail au cœur des rapports de production. Or, si l'économie est accaparée par une poignée de gens sur la planète, c'est l'humanité entière qui en souffre. Si l'on voulait être exhaustif, il faudrait traiter également de l'aliénation politique du capitalisme, qui dérive de son pouvoir d'aliénation économique. Je ne dirai cependant que ceci, à savoir que le pouvoir économique s'avère aujourd'hui beaucoup plus puissant que n'importe quel gouvernement. Il suffit d'observer, pour s'en convaincre, l'ingérence du secteur privé dans le domaine public dans le cas du lobbyisme, par exemple. Et c'est sans parler de l'évasion fiscale qui fait que les plus riches peuvent sans problème se soustraire aux impôts que tous les citoyens se doivent pourtant de payer. À cet effet, je vous inscris un lien dans la description si le sujet vous intéresse. Dernier type d'aliénation à examiner, l'aliénation religieuse. Marx estime que si l'on veut venir à bout de l'exploitation en s'affranchissant de l'aliénation économique et de l'aliénation du travail, il faut d'abord s'affranchir de l'aliénation religieuse. Pourquoi ? Quel est le lien entre la religion et l'économie ? Eh bien, si l'aliénation du travail déshumanise l'individu, et que l'aliénation économique le dépossède de ses moyens de subsistance, l'aliénation religieuse le maintient dans la docilité. Voici la citation la plus célèbre de Marx. Je lis. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme du monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Fin de citation. Prenons l'expression de Marx au sérieux. La religion est l'opium du peuple. Qu'est-ce que ça signifie ? Faites appel à votre expérience. Qu'est-ce qui se passe quand on fume du pot ? Laissons de côté les éventuelles crises psychotiques, parlons seulement du bon buzz. On devient engourdi, mou, notre intellect est paralysé. On sort en quelque sorte de soi-même. Pourquoi consomme-t-on ce type de psychotrope ? Précisément pour cet effet de sortie hors de soi, qui permet d'évacuer nos problèmes pour un instant, d'oublier les tracas de la vie réelle. Même chose pour les autres narcotiques. Pourquoi consomme-t-on de l'alcool ? Pour se désinhiber, s'oublier un peu. Pour Marx, la religion fait exactement la même chose. La croyance en Dieu, dans une vie après la mort, dans un jugement dernier, est un dispositif visant à faire oublier au peuple sa misère réelle et par extension sa vie réelle. Autrement dit, la religion constitue une branche du pouvoir économique dont la vocation consiste à faire accepter au peuple sa misère, voire à lui faire aimer sa misère. Marx ne passe pas par quatre chemins, c'est pas Dieu qui a créé les hommes, ce sont les hommes qui ont créé Dieu. Et pourquoi, d'une manière générale, croyons-nous en Dieu ? Parce que la vie est dure. Croire que le bon Dieu et le petit Jésus veillent sur nous est rassurant. La religion est une consolation. Mais le tribut de cette consolation est lourd de conséquences. Non seulement on abdique notre lucidité, mais on se prive des moyens d'agir sur notre condition. Comment peut-on exiger une vie meilleure si l'on se console d'avance de notre condition actuelle ? Pour Marx, c'est pas un hasard si la religion a toujours été de connivence avec le pouvoir politique. Née de la misère humaine et du besoin de consolation des hommes, la religion a été instrumentalisée par le pouvoir car elle représente une arme de distraction massive. Je cite un passage de l'Évangile selon Luc. « Les possédants auront du mal à entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche de pénétrer dans le royaume de Dieu. » De quoi est-il question ? De rassurer le pauvre en lui promettant que lui, au moins, aura accès au paradis. Autrement dit, endure ta misère dans ce monde-ci et après, une fois mort, tu seras récompensé. Je vous donne un exemple de la collusion entre le religieux et l'économique incarnée dans le personnage de Thomas Malthus, lui-même étant pasteur et économiste. Dans son essai sur le principe de population, Malthus constate la vitesse à laquelle la population humaine s'accroît et constate en parallèle l'augmentation corrélative du nombre de personnes vivant dans la pauvreté. Il conclut que la pauvreté, loin d'incomber à la politique, relève de la volonté divine. Je lis la première citation à l'écran. « Il faut qu'il, le pauvre, sache que les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, l'ont condamné à souffrir, lui et sa famille. » Il faut donc imaginer Malthus regarder un ouvrier dans les yeux et lui annoncer que c'est pas à cause de l'exploitation capitaliste qu'il se détruit au travail pour un salaire de misère, mais parce que Dieu lui a assigné cette position. Ce qu'il faut faire comprendre à l'ouvrier qui s'époumonne dans les mines de charbon, c'est que c'est lui le chanceux, et non pas le riche pour qui il travaille. C'est lui le grand gagnant de la loterie divine, parce qu'il aura le droit d'aller au paradis, à condition qu'il travaille docilement. Et encore, Malthus observe que les ressources sont limitées sur la planète. Il nous explique alors que la pauvreté est le moyen que Dieu a trouvé pour qu'une partie de la population puisse continuer à jouir de ses ressources. Au dépend des autres, bien sûr. Qui plus est, la structure de la religion a toujours reflété, d'après Marx, la structure économique en place selon l'époque. À l'époque féodale, qui précède le capitalisme industriel, la religion justifiait le statut du roi, qui avait obtenu son titre directement de Dieu. Cette justification théologique avait pour double but de légitimer la monarchie et d'apaiser le soulèvement des masses paysannes. Même chose dans le cas du capitalisme industriel, la religion change de visage, mais conserve son rôle de bras droit du pouvoir économique et politique. La deuxième citation affichée est aussi intéressante pour nous aujourd'hui. Malthus écrit, toujours dans le même essai, que les épidémies sont nécessaires car elles constituent un moyen efficace pour contrôler la croissance de la population. Mais quand il dit ça, il parle pas de n'importe quelle population. La croissance démographique qu'il convient d'endiguer ou de freiner s'applique uniquement aux pauvres, qui ont tendance, nous dit-il, à se reproduire davantage que les riches. Cette opinion vous est-elle familière ? On entend ces temps-ci des gens dire que la pandémie est un bienfait, car elle purge la société des vieux et des fragiles. Remarquez que ceux qui disent ça changent d'avis assez rapidement quand c'est eux qui tombent malades. En bref, on peut résumer l'aliénation religieuse en trois temps, comme on le voit à l'écran. Ainsi, la religion représente pour Marx l'aliénation par excellence parce qu'en lobotomisant les individus, elle les empêche de prendre conscience de leur situation et surtout de prendre acte face à l'injustice qui la caractérise. Avec son arsenal rhétorique redoutable, la religion a réussi à convaincre le peuple qu'il était né pour un petit pain, qu'il devait accepter docilement l'exploitation qui pèse sur lui. Non, encore mieux, qu'il devait l'aimer. La critique marxienne de la religion est-elle encore valide aujourd'hui ? À première vue, on pourrait croire qu'elle est caduque, puisque nous ne croyons plus vraiment et que nos institutions sont désormais laïques. Or, selon Marx, l'aliénation religieuse n'est pas une cause, elle est un symptôme, un épiphénomène de l'exploitation. Si la religion ne s'avère plus efficace pour perpétuer sa domination, le pouvoir économique peut tout à fait produire un autre discours. Est-ce qu'on ne croit vraiment plus aux fausses consolations ? Est-ce qu'on s'est vraiment libéré de l'influence des narcotiques ? Il est plus probable, répondrait Marx, que le vide laissé par l'aliénation religieuse ait été rempli par une autre aliénation, un autre opium. Observons autour de nous. La plupart des gens se sentent-ils réalisés, accomplis et valorisés dans leur travail ? Le cas échéant, pourquoi alors le dimanche soir, avant de recommencer la semaine de travail, sont-ils pris d'un soupir de résignation face au lundi qui approche ? Pourquoi doivent-ils absolument avoir leur verre de vin et leur jeu de redit pour se geler juste assez et ainsi pouvoir reprendre le travail ? Pourquoi, s'ils se sentent si accomplis, doivent-ils absolument passer leur soirée devant des séries télé et des quiz pour s'assommer juste assez et reprendre de nouveau le travail ensuite ? Pourquoi leur seul réconfort réside-t-il dans la consommation, qui exige le travail salarié, le justifiant dès lors toujours d'avance ? Marx dirait que l'aliénation religieuse, loin d'avoir cessé, s'est adaptée. L'aliénation religieuse nous conduit donc vers cet autre thème important de la pensée de Marx parce que la religion, à titre de dispositif d'aliénation du peuple, est également un dispositif idéologique. Approchons l'idéologie à partir d'un angle critique. Peut-être que depuis la première capsule sur Marx, vous vous dites que le philosophe exagère en affirmant que les travailleurs, c'est-à-dire 99% de la population, sont exploités par le capitalisme. Je vous entends protester au loin, ben voyons donc, je ne me sens pas exploiter pantoute. C'est moi qui ai choisi de travailler dans la section fruits et légumes du Provigo, mon gérant est bien smart, tout est correct de même. Peut-être que vous ajouterez éventuellement, c'est vrai que je ne suis pas payé bien cher et que ce que Marx montre avec la théorie de la survaleur, c'est frustrant, mais c'est pas grave parce qu'un jour, j'aurai vraiment un bon salaire, je vais travailler pour une grosse compagnie et là, je vais être content. Dans le fond, Marx, c'est juste un rabat-joie et il ne voulait sûrement pas travailler, donc il a inventé des théories pour justifier sa paresse sur le dos des méchants capitalistes. Autrement dit, vous êtes satisfait du système en place. Il a des défauts, certainement, mais c'est sûrement le meilleur qu'on a trouvé, comme aiment le dire certains. Mais ne croyez-vous pas que les capitalistes ont justement tout intérêt à ce que la masse exploitée soit satisfaite de son exploitation ? Ne croyez-vous pas que cette satisfaction et cette complaisance sont produites par le système capitaliste ? Comment inhiber d'avance toute velléité de révolte ? C'est simple, il suffit de produire le consentement. Or, l'exploitation consentie demeure de l'exploitation, de même que de l'exploitation douce demeure de l'exploitation. Marx découvre que le capitalisme ne produit pas seulement de la marchandise, il produit aussi un discours. Si l'aliénation déshumanise les humains et les maintient dans un état d'exploitation, l'idéologie désigne ce qui les fait croire que leur exploitation est normale, voire désirable. Je vous propose la définition suivante. L'idéologie, c'est l'ensemble d'idées produites par la classe sociale dominante selon son rapport matériel au monde. Comment l'idéologie procède-t-elle ? En forgeant des concepts abstraits qui visent à faire oublier l'exploitation ou à la justifier par des forces transcendantes. À chaque fois que des concepts comme l'homme, la nature, la conscience, la liberté, l'égalité sont employés, Marx nous met en garde. Ce sont là des abstractions qui servent des intérêts de classe. Qui donc, le concept d'homme, par exemple, favorise-t-il concrètement ? Qui participe au concept de liberté ? La démystification de l'idéologie permet à Marx de réaliser que les concepts universels ne sont universels que dans le ciel des idées et non dans le sol concret des rapports de classe. L'idéologie dominante coïncide toujours, selon Marx, aux intérêts de la classe sociale dominante. La raison de cette adéquation est simple. C'est parce que les idées ne viennent pas de nulle part. Elles sont des sous-produits du système économique en place. Qui possède les moyens de production possède également le discours officiel. Comme on l'a vu dès le départ avec notre première capsule, l'économie, pour Marx, concerne les rapports des hommes au monde en tant que rapport de production. Et aux yeux de Marx, si on veut comprendre quelque chose au sujet de l'être humain, il faut partir des rapports de production et remonter aux idées, et non l'inverse. Tous les philosophes avant lui, prétendent-ils, sont partis des idées pour parler du monde. Un tel détour s'est avéré d'emblée prisonnier de l'idéologie, parce que les idées ne sont jamais indépendantes des intérêts de la classe sociale qui possède les moyens de production, et donc le pouvoir. On serait tenté d'accuser Marx de verser dans le complotisme. N'est-il pas en train de nous dire, essentiellement, qu'une clique d'oligarques économiques domine le monde et exploite de concert le reste de l'humanité? À vrai dire, oui et non. Oui, dans la mesure où l'exploitation est bien effective, mais non dans la mesure où les capitalistes n'exploitent pas les prolétaires par méchanceté, ni même par volonté. Les capitalistes n'ont pas plus choisi d'être capitalistes que les prolétaires n'ont choisi d'être prolétaires. Les deux classes sociales sont avalées et aliénées à leur façon par le capitalisme. La différence, c'est que les capitalistes profitent de leur aliénation, tandis que les prolétaires en souffrent. C'est important de le mentionner parce que l'idéologie n'est pas forgée expressément par les capitalistes, elle est un sous-produit de leurs relations matérielles au monde. Je cite Marx et Engels dans le Manifeste du Parti communiste. « Que prouve l'histoire des idées sinon que la production intellectuelle se métamorphose avec la production matérielle? Les idées dominantes d'une époque n'ont toujours été que les idées de la classe dominante. » Fin de citation. Voilà donc en quoi consiste l'idéologie. Il ne faut pas se faire d'illusions, la philosophie elle-même est un produit idéologique. Pour Marx, les idées qu'entretient un individu ne sont jamais rien d'autre que des productions qui émanent de son rapport économique au monde. Je vous soumets une question. Croyez-vous qu'il y a une relation entre votre condition matérielle et votre façon de voir le monde? Si vous étiez un travailleur dans une mine de charbon, vous n'envisageriez peut-être pas les choses du même œil qu'un banquier fortuné. Dites autrement, se pourrait-il que vos idées ne soient, après tout, que le reflet de votre situation économique? » Marx répond à l'affirmative. Il considère que la conscience d'un individu est de part en part déterminée par la classe sociale à laquelle il appartient. Pour sonder la psychologie d'une personne, Marx dirait « Dis-moi à quelle classe sociale tu appartiens et je te dirai comment tu penses ». C'est une thèse assez forte. Voyons ça de plus près. En examinant le monde humain à partir d'ensemble de rapports de production, Marx départage la réalité en deux instances, l'infrastructure économique et la superstructure idéologique. De manière générale, l'infrastructure désigne tout ce qui concerne l'économie, c'est-à-dire le travail, les conditions matérielles, les moyens de production, la marchandise, etc. La superstructure désigne quant à elle tous les produits non matériels de l'activité économique. Dans la pensée de Marx, tout ce qui relève du concept, des idées, des lois, de la culture, constitue des produits émanant directement de l'activité économique. Or, la dynamique entre l'infrastructure et la superstructure n'est pas unilatérale. L'idéologie produite par la classe sociale dominante affecte rétroactivement les conditions matérielles des individus. C'est pas parce que la superstructure est immatérielle qu'elle n'exerce aucun effet concret. Il s'agit d'un cycle. Dans un premier temps, les hommes vivent dans des rapports de production qui les divisent en classes sociales. Dans un second temps, la classe dominante produit des idées qui imposent elles aussi leur domination. Dans un troisième temps, ces idées légitimes, en retour, le rapport de production duquel elles proviennent. Aujourd'hui, par exemple, l'idéologie a réussi à nous faire croire que nous étions prioritairement des consommateurs, des clients. Comment se détermine la qualité de vie de nos jours ? En fonction du pouvoir d'achat. Qui plus est, l'idéologie a réussi à nous faire croire que nous étions en compétition les uns contre les autres, que le gouvernement devait se gérer comme une entreprise, que l'économie se réduit à une croissance aveugle et des prédatrices, notamment. Avec l'explicitation du concept d'idéologie, on peut actualiser la doctrine hobbesienne du Léviathan, que nous avons étudié il y a quelques semaines. La puissance de l'idéologie montre qu'un pouvoir absolu, un Léviathan, n'a pas besoin d'être incarné en une personne, comme le croyait Hobbes, pour s'exercer. A l'inverse, un pouvoir s'avère bien plus efficace s'il n'est pas éprouvé comme une contrainte tyrannique, encore mieux s'il n'est pas éprouvé du tout. Le mode opératoire de l'idéologie est, pour ainsi dire, l'inconscient. En tirant les conséquences de la dynamique entre l'infrastructure et la superstructure, Marx nous invite à considérer que nous ne sommes peut-être pas maîtres de nos opinions, de nos valeurs et de notre vision du monde. Le philosophe Paul Ricoeur disait de Marx qu'il est un philosophe du soupçon. À l'égard de quoi Marx cultive-t-il un soupçon ? À l'égard de l'idée dominante et ancienne dans la tradition philosophique, selon laquelle l'être humain s'identifie par la raison et la conscience de soi. Marx ne voit dans cette tradition de pensée que de l'idéologie. Marx pense qu'il faut vraiment être un philosophe qui ne travaille pas et qui passe sa journée à réfléchir sur son fauteuil pour penser que les humains sont libres de penser ce qu'ils veulent penser et qu'ils sont libres d'agir comme ils l'entendent. Mais par quoi la conscience des humains est-elle déterminée ? Comme on l'a vu la dernière fois, Marx estime que ce qui définit les êtres humains, c'est pas qu'ils pensent, mais qu'ils travaillent. La pensée, la conscience et la raison sont des phénomènes dérivés de l'activité de production des humains. Autrement dit, c'est pas le bon vouloir de l'individu qui forge sa conscience, ses opinions, ses points de vue politiques, ses goûts esthétiques, mais son origine sociale et économique. C'est là ce qu'on appelle, en philosophie, le déterminisme. S'opposant au libre-arbitre, le déterminisme consiste à dire que l'être humain n'est pas libre de son destin, de ses pensées et de ses actions. Illustrons cette thèse assez dérangeante. Observez les deux tableaux affichés à l'écran. Croyez-vous que la femme à gauche, appartenant visiblement à la classe ouvrière agricole, entretient la même vision du monde que la femme à droite. Marx dirait que non. Marx dirait que la vision du monde de l'une est déterminée par une conscience prolétarienne, tandis que la vision du monde de l'autre est déterminée par une conscience bourgeoise. Ces individus ne pensent pas de la même façon, parce que leurs pensées n'ont pas été produites dans les mêmes conditions. Pourquoi leurs valeurs, leurs allégeances politiques, leurs aspirations et, somme toute, leurs personnalités respectives diffèrent tant? Parce que tous ces éléments qui composent un être humain dépendent, selon Marx, de la vie matérielle. Il y a fort à parier aussi que ces deux femmes n'envisagent pas la justice et l'égalité de la même façon. Mais il en va de même pour les comportements sociaux que les individus adoptent, ainsi de leurs préférences esthétiques. Imaginons aujourd'hui deux individus de la même époque et de la même nationalité. D'un côté, un jeune homme qui a grandi dans une famille assez riche, qui a baigné toute sa jeunesse dans la culture auprès de ses parents éduqués, et qui a fréquenté les écoles privées, qui a reçu une voiture neuve en cadeau à ses 16 ans. De l'autre côté, un jeune homme qui a grandi dans une famille pauvre, qui a appris à se débrouiller seul dans la rue et qui a abandonné l'école publique en secondaire 2. Il y a fort à parier, dirait Marx, que ces deux jeunes hommes ne s'entendent simplement pas sur ce qu'est le monde, justement parce qu'ils ne partagent pas le même monde. Doit-on s'étonner, par exemple, si celui-ci écoute du Vivaldi et du Schubert, tandis que l'autre préfère Tupac et Ice Cube ? Non, dit Marx, parce que c'est leur environnement économique qui les a fait comme ils sont, avec leur goût et leur choix de vie. Mais s'agit-il là d'un portrait un peu fataliste, voire un peu stéréotypé ? Je vous donne un autre exemple. Est-ce que ça se peut que Justin Trudeau ait choisi la vocation politique en grande partie parce qu'il a été élevé dans un milieu politique, son père ayant été lui-même premier ministre, libéral de surcroît ? Est-ce concevable qu'en vertu de son environnement, Justin ait été amené à aimer la chose politique ? Marx dirait que ceci explique cela. Allons encore plus loin. Marx soutient donc que l'idée de libre arbitre constitue une abstraction idéologique et qu'en réalité, les humains ne sont pas libres puisqu'ils sont déterminés par leurs conditions socio-économiques. Mais non seulement l'individu n'est pas libre, Marx ajoute que l'idée même d'individu relève également de l'abstraction idéologique. Qu'est-ce à dire ? Pour illustrer cette thèse encore une fois assez perturbante, selon laquelle l'individu est une abstraction idéologique, mobilisons le cas de Donald Trump. Le président américain incarne parfaitement la figure du « self-made man », le mythe du parvenu, celui qui est parti de rien et qui a gravi les échelons pour se hisser au sommet de la société. En bref, il incarne le rêve américain prétendant que l'individu est libre de devenir ce qu'il veut. Beaucoup de gens y croient, à cette idée de l'homme d'affaires qui réussit tout seul dans la vie, selon les critères de réussite qu'on voudra. Marx demande plutôt, l'homme d'affaires capitaliste est-il vraiment arrivé à sa position tout seul ? Rien de plus faux. D'abord, il est probablement né dans une famille déjà fortunée et il a probablement fréquenté les écoles les plus prestigieuses. On ne peut nier les avantages et les privilèges qu'une telle situation comporte. C'est comme si, dans une partie de Monopoly, un joueur commençait avec des hôtels déjà établis un peu partout sur la carte. Mais imaginons que ce n'est pas le cas. Imaginons que Donald Trump n'a pas joui de la fortune de ses parents ni du réseautage des écoles prestigieuses. Peut-on alors considérer qu'il a fait sa fortune tout seul en tant qu'individu ? Marx dirait non. Pourquoi ? Parce que tous les travailleurs qu'il a engagés pour ces nombreuses compagnies sont allés dans des écoles publiques, financées par la société. Et parce que ses hôtels et ses terrains de golf ne sont accessibles à ses clients que grâce aux routes construites avec l'argent public. Et c'est sans compter que si l'individu qui prétend s'être fait lui-même peut se nourrir, c'est grâce aux agriculteurs qui labourent les champs, aux camionneurs qui acheminent la nourriture et aux cuisiniers qui apprêtent les aliments. Poussons encore plus loin, l'individu parle une langue qu'il n'a pas inventée. En bout de ligne, déportons Donald Trump sur une île déserte tout nue et voyons où il se rend dans la société par lui-même. Ce sur quoi Marx insiste, c'est que l'individu n'est pas un fait, il est un résultat. Et il n'est pas redevable de lui-même, il est redevable de la société. Pourquoi l'idéologie capitaliste souhaite-t-elle nous convaincre que nous sommes des individus ? Pour nous isoler et nous mettre en compétition les uns contre les autres. Plus spécifiquement, les capitalistes souhaitent à tout prix que les prolétaires se tournent les uns contre les autres pour éviter qu'ils ne se réunissent, qu'ils prennent conscience de l'exploitation et de la force de leur nombre. Récapitulons en deux points ce que l'approfondissement de la notion d'idéologie nous a apporté dans notre étude de la pensée de Marx. Les êtres humains sont déterminés. L'être humain n'est pas maître de sa conscience, celle-ci est produite par ses conditions matérielles et sa situation de classe sociale. Ensuite, l'individu n'est rien sans la société. L'être humain est un animal social. Je cite Marx. Mais l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans la réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Pour terminer cette section, observons à quel point l'anthropologie philosophique de Marx diffère de celle soutenue par Descartes. Descartes considérait qu'il est important, pour Philosophie, de douter de toutes nos croyances et de les évacuer de notre esprit afin de découvrir la vérité par soi-même. Marx lui répondrait qu'une telle opération est principiellement impossible, parce que l'individu qui pense n'est pas l'origine de ses croyances. Les croyances qui nous animent dépendent de l'époque à laquelle on vit, de notre condition matérielle, de la classe sociale à laquelle on appartient. On n'a pas les mêmes croyances si on est un paysan français du Moyen Âge que si on est un PDG américain d'une compagnie d'assurance. On ne pense pas de la même manière si on est un esclave de l'Égypte ancienne que si on est une femme aristocrate du XVIIIe siècle anglais. Aussi, Descartes découvre la première vérité avec la formule « je pense donc je suis » à laquelle il croit être arrivé tout seul. Marx lui dirait que jamais il ne serait parvenu à cet énoncé s'il n'avait appris le tout les philosophes qu'il précède, s'il n'avait bénéficié de l'éducation fournie par la communauté dans laquelle il a grandi, s'il n'avait pas, enfin, appris la langue qu'il parle pour pouvoir dire « je pense donc je suis ». Autrement dit, ce que Descartes croit être à la portée de l'individu s'avère être une production collective et historique. En dernier lieu, si Descartes peut affirmer que l'être humain est libre, c'est d'abord parce qu'il a postulé qu'il se définit par sa conscience et que cette conscience est entièrement autodéterminée, transparente à elle-même. Encore une fois, Marx lui dirait que la conscience humaine n'est pas un pur esprit déployant des idées, mais un produit pétri par l'histoire, la communauté, la vie et le travail. Mais si les êtres humains sont déterminés par le monde socio-économique et que ce monde évolue au fil de l'histoire, à-dire que les humains sont des êtres historiques, c'est ce que nous allons voir pour terminer. Ainsi, les hommes sont déterminés par leur situation économique, c'est-à-dire par leur position dans les rapports de production. Or, ces rapports de production sont évolutifs, historiques. Mais comment l'histoire fonctionne-t-elle ? A-t-elle un sens, c'est-à-dire une destination et une signification ? Et surtout, la question que tout le monde se pose, une fois qu'on a assimilé la critique marxienne du capitalisme, on se demande bien comment il envisage le dépassement de ce système qui exploite les masses. Puisque les hommes sont déterminés et que l'idéologie domine leurs esprits, il ne s'agit pas de compter sur l'initiative des individus pour faire avancer l'histoire. On ne peut cependant le nier. L'histoire avance. On peut même penser qu'elle progresse. L'autre question que l'on peut se poser est la suivante. Qui fait l'histoire ? Ce sont à ces questions que nous allons nous atteler maintenant. Je lis deux courts passages tirés de textes différents. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte des classes. Autre citation. Les hommes font leur propre histoire. Cependant, ils ne la font pas arbitrairement. Dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. L'histoire est donc une affaire d'économie, c'est-à-dire de rapport de production, qui, à défaut d'être conduite par les hommes, les détermine. Les hommes sont déterminés par le passé et le moteur de l'histoire est la lutte des classes. Pour comprendre le sens de l'histoire dans la pensée de Marx, il faut d'abord apprivoiser deux notions, celle de matérialisme et de son épithète dialectique. Ensuite, la signification que revêt la lutte des classes s'éclaircira. À ce stade, on est déjà familier avec le matérialisme de Marx. Contrairement à ce que le mot évoque aujourd'hui à nos oreilles, le matérialisme ne désigne pas l'état d'esprit d'une personne qui accumule des objets et qui valorise à l'excès les biens matériels. Non, dans le vocabulaire philosophique, le matérialisme désigne l'idée selon laquelle la réalité est constituée uniquement de matière. Dans ce cadre, la matière renvoie à l'activité productive, au corps du travailleur, aux moyens de production, à la marchandise, etc. Mais qu'en est-il alors de l'idéologie ? Parce que l'idéologie, à titre d'ensemble de valeurs, de lois et de conventions, fait partie du réel, mais sans s'identifier à la matière. Effectivement, mais comme on l'a vu, les idées sont les produits de la matière. Le matérialisme de Marx procède de sa radicalité critique. Il s'impose contre l'idéologie, philosophique, voulant que la réalité soit subordonnée au régime de l'idée. Le matérialisme s'oppose ainsi à l'idéalisme. Encore une fois, les termes techniques en philosophie veulent souvent dire autre chose que ce qu'ils signifient dans la vie quotidienne. Quand on dit de quelqu'un qu'il est idéaliste, on veut souvent dire par là qu'il est optimiste, naïf, voire stupide. En philosophie, l'idéalisme renvoie à la doctrine selon laquelle le réel est subordonné à l'idéal. Souvenez-vous de Platon et de son allégorie de la caverne. Platon est un philosophe idéaliste. Aspirant à remettre la philosophie sur pied, Marx renverse l'idéalisme et ancre les idées dans l'activité productrice du travail. Il s'agit donc d'envisager l'histoire à la lumière du matérialisme. Autrement dit, la marge de l'histoire ne s'accorde pas au diapason des grandes idées, mais s'aligne au contraire sur les rapports matériels qui déterminent la vie des hommes. Le mot « dialectique » est sans doute nouveau pour vous. L'expression « matérialisme dialectique » est certes intimidante, mais une fois le matérialisme bien compris, la dialectique s'appare relativement simple. En fait, si l'on s'en tenait à la matière, l'histoire serait inerte. Il faut insuffler un mouvement à la matière pour décrire le mouvement de l'histoire. Marx appréhende ce mouvement avec la dialectique. Je lis la définition affichée à l'écran. La dialectique, c'est ce qui caractérise le mouvement logique et évolutif d'un phénomène, d'après la résolution de conflits entre éléments antagonistes. Ça demeure abstrait. Schématisons le mouvement dont il est question et ensuite donnons un exemple pour l'incarner dans la réalité. Marx reprend l'idée de dialectique du philosophe idéaliste Hegel. Il se réapproprie la dialectique hegelienne, mais pour la matérialiser dans des rapports de production. Voyons comment ça marche. La dialectique décrit un mouvement en trois temps, prenant pour point de départ le conflit entre deux pôles antagonistes, une thèse et une antithèse. On pourrait aussi dire positif et négatif. Antagonistes, ces éléments le sont dans la mesure où ils expriment le contraire l'un de l'autre. Il y a donc une tension entre la thèse et l'antithèse. Cette tension trouve éventuellement sa résolution dans la synthèse, qui n'est pas un simple résumé des deux états qui la précèdent, mais qui représente un état nouveau, un résultat. Il y a deux choses à saisir dans le mouvement dialectique. Premièrement, que ce qui fait avancer la dialectique, c'est l'antithèse, le pôle négatif de l'équation. Hegel et Marx insistent sur le travail du négatif. On pourrait dire, de manière générale, que les choses évoluent grâce à l'adversité. La deuxième chose à saisir est que la synthèse qui résulte de l'évolution du conflit entre les antagonistes représente une nouvelle thèse, un nouveau statu quo. Le mouvement dialectique se réitère de manière cyclique. La synthèse constitue une nouvelle thèse à laquelle s'oppose une nouvelle antithèse, ce qui occasionne une troisième synthèse à laquelle s'oppose désormais une nouvelle antithèse, et ainsi de suite. L'histoire n'est donc pas linéaire, elle est certes progressive, mais elle est surtout sinueuse et saccadée. Si on en reste au niveau formel et purement logique, c'est pas très intéressant pour Marx. La thèse, l'antithèse et la synthèse nomment des choses matérielles, qui entrent en rapport. Illustrons le mouvement dialectique avec un exemple historique. Au Moyen Âge, les rapports de production se rapportaient au régime féodal, selon lequel les seigneurs dominaient les serfs, les espèces d'esclaves. Peu à peu, une classe sociale s'est affirmée en prenant part dans la propriété des moyens de production. Il s'agit de la classe bourgeoise. Des gens assez riches, mais qui ne possèdent pas de titre de noblesse. Grâce au développement mondial du commerce occasionné par la découverte du Nouveau Monde, notamment, et surtout grâce à l'industrialisation du travail, les bourgeois investissent massivement dans l'infrastructure économique. Comment le capitalisme a-t-il renversé le pouvoir monarchique? En s'accaparant les moyens de production et éventuellement le pouvoir économique, l'idéologie bourgeoise a fait valoir ses idées révolutionnaires et républicaines. Qui détient les moyens de production, détient le monopole idéologique, d'après Marx. En supplantant économiquement et ultimement idéologiquement la monarchie, le capitalisme triomphe du régime féodal et représente dès lors une synthèse, c'est-à-dire un nouvel ordre. Le capitalisme est donc issu de la lutte des classes entre les nobles aristocrates et les bourgeois. Ça veut dire qu'à un moment de l'histoire, la bourgeoisie était une classe révolutionnaire. Au terme de cette lutte des classes, le capitalisme devient le nouveau statu quo. L'ordre établi. La synthèse. Or, la lutte se renouvelle, cette fois-ci avec les prolétaires, qui constituent la classe dominée à vocation révolutionnaire. La dialectique nomme chez Marx la logique de l'histoire, son mouvement éterne. Le matérialisme nomme quant à lui le contenu de l'histoire, qui n'est jamais une forme idéale, mais une lutte perpétuelle entre des classes sociales déterminées. Si on en croit l'idéologie, la marge de l'histoire est tributaire des actions et des décisions de quelques grandes personnalités historiques. L'histoire se diviserait en époques jalonnées par la signature de traité, par le mariage de quelques nobles, par les déclarations d'une poignée d'aristocrates. Pour Marx et Engels, une telle lecture de l'histoire, un tel récit, occulte le véritable levier historique. Je lis Engels. L'idée que les actions politiques de premier plan sont le facteur décisif en histoire est aussi vieille que l'historiographie elle-même, et c'est la raison principale qui fait que si peu de choses nous ont été conservées de l'évolution des peuples qui s'accomplit silencieusement à l'arrière-plan de ces scènes bruyantes et poussent réellement les choses de l'avant. Ainsi, ce n'est jamais la classe dominante qui fait avancer l'histoire pour la simple raison qu'elle cherche à se conserver, ce qui revient à conserver le mode de production dont elle profite. Marx dirait qu'il faut être vigilant envers les gens qui prétendent que les choses ne changeront jamais, qu'elles ont toujours fonctionné ainsi et que c'est l'ordre du monde ou la nature humaine qui le veut. Derrière ces paroles se cachent des intérêts idéologiques ou une aliénation. Maintenant qu'on a explicité le matérialisme et la dialectique, on peut définir le matérialisme dialectique ainsi. Il s'agit de la théorie marxienne selon laquelle le moteur de l'histoire est la lutte entre des classes sociales antagonistes pour le pouvoir économique. L'histoire, de même que l'économie, ne désigne pas un simple secteur d'études, mais la logique même de la vie humaine. Les êtres humains sont déterminés à la fois économiquement et historiquement. La question sur toutes les lèvres consiste maintenant à savoir comment le capitalisme sera surmonté. Terminons brièvement là-dessus. S'il s'agit de lire l'histoire à l'onde du mouvement dialectique déterminé par la lutte des classes pour les moyens de production, alors les époques se distinguent les unes des autres en fonction des rapports de production, c'est-à-dire en fonction de l'économie et seulement par extension de la politique. Les différents régimes de l'histoire se succèdent à mesure qu'une classe sociale dominée s'approprie enfin les moyens de production et domine à son tour. Le passage du régime féodal au régime capitaliste n'est donc pas la fin de l'histoire, car il existe encore des classes sociales, et donc de l'exploitation et des luttes. Pour Marx et Engels, la fin de l'histoire correspond à l'abolition des classes sociales. Une société sans classe serait une société sans lutte. Or pourquoi les hommes luttent-ils pour les moyens de production ? La conclusion de ce syllogisme est qu'une société sans classe, et donc sans lutte, signifie une société dans laquelle les moyens de production appartiennent à tout le monde, en un mot, à l'abolition de la propriété privée. Le communisme représente pour Marx la synthèse de la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat. Le communisme est un régime sans classe dans lequel les moyens de production constituent une propriété collective. Mais n'en disons pas plus sur les modalités politiques du communisme. Gardons-nous de la matière pour le troisième cours de philosophie. Quant à ce qui nous intéresse dans le cadre du cours sur l'être humain, on a recueilli déjà beaucoup d'éléments dans la pensée de Marx. Il suffit de dire que le communisme, pour Marx, c'est pas d'abord un parti politique, et ça se réduit pas non plus à un programme politique. Selon Marx, le communisme représente le sens ultime du développement historique de l'humanité. Rien de moins. Je lis Marx à cet effet. Le communisme n'est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement effectif qui surmonte l'état actuel. L'avènement du communisme relève donc pour Marx de la nécessité historique. Je vous invite à être critiques à l'endroit d'une telle thèse. Premièrement, on a l'avantage de pouvoir examiner le 20e siècle rétrospectivement. Ça nous permet de constater que la philosophie de Marx a été dévoyée dans des politiques totalitaires et dictatoriales qui, à défaut de libérer les hommes, ont remplacé leur aliénation par une autre aliénation. De deux choses l'une, soit le communisme n'est pas advenu, soit il a été une véritable catastrophe. On ne peut nier en tout cas que Marx révolutionne la philosophie à plusieurs égards, à commencer par l'idée maîtresse selon laquelle il faut rejeter l'idée au profit de la pratique. Une dernière citation. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Récapitulons l'anthropologie philosophique de Marx en quelques points. La liberté est une illusion idéologique. Les êtres humains sont déterminés par leur environnement socio-économique. L'individu n'est rien sans la société à laquelle il doit tout ce qu'il est. Les humains ne se définissent pas par la conscience, la pensée ou la rationalité, mais par le travail. Les pensées d'un individu dérivent de l'idéologie portée par la classe dominante, c'est-à-dire celle qui possède les moyens de production. Enfin, l'exploitation des individus se maintient par l'influence de l'idéologie et par l'aliénation. Et quelques questions pour la route. La lecture marxienne de l'histoire en tant que lutte des classes est-elle réductrice? Trop simple. Posez-vous des questions quand les philosophes prétendent pouvoir réduire la réalité à un grand récit englobant. La philosophie de Marx risque-t-elle de sombrir, elle aussi, en idéologie? Le matérialisme dialectique est-il fataliste? L'idée d'une fin de l'histoire conçue comme l'avènement d'une société sans classe ne ressemble-t-elle pas au jugement dernier du christianisme? Autrement dit, Marx est extrêmement critique envers la religion, mais le récit historique qu'il propose n'est-il pas lui aussi un peu religieux? Si le capitalisme est aussi puissant que ne le décrit l'analyse marxienne de l'aliénation, comment peut-il elle vraiment surmonter? Et enfin, le déterminisme économique et historique ne dépossède-t-il pas les hommes de leur liberté, constituant dès lors une forme d'aliénation? Je vous laisse méditer sur ces questions. On se revoit la prochaine fois.